Spontanément, une femme, quand elle est en travail, elle arrive et elle fait « Ah non, j'en peux plus, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Bonjour Floriane. Bonjour Anna. C'est votre premier enfant. Oui. Et vous accouchez, je crois, dans un mois à peu près. Exactement. Aujourd'hui, on va voir les moyens pour soulager les contractions le temps que vous ayez le droit à une péridurale ou tout simplement si vous n'en voulez pas ou que vous ne pouvez pas avoir de péridurale. Le premier type de respiration que vous avez, c'est que je prends tout plein d'air par le nez ou la bouche et je vais faire une expiration. Mais très vite, cette respiration, souvent, les femmes me font « Oh, 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 non, je n'y arrive pas, ça ne marche pas, non ». Et là, il y a les sons graves qui marchent très très bien, c'est que vous prenez tout plein d'air par le nez ou la bouche et vous faites un « Oh, oh, oh ». Ça détend tout en bas alors que le son aigu, « Ah, ferme tout, ferme tout, ferme tout ». Donc, en fait, c'est un appui tout bête. Je pose ma main là, enfin, ce sera votre amoureux qui le fera. Et en fait, pendant la contraction, spontanément, vous allez faire un mouvement vers moi, allez-y. Voilà, et moi, je fais un contre-appui. On peut le faire soit avec la main, soit, attention, je relâche, en mettant une bouillotte qui va faire le même effet. Ou il peut y avoir aussi les deux points de chaque côté. Allez-y, je vous laisse faire le contre-appui. Voilà. Ces trois trucs-là sont hyper efficaces. D'accord. Il y a par exemple, votre amoureux vous branche un timer sur une minute quinze. On sait que c'est la durée maximum d'une contraction. Et c'est une minute quinze toutes les ? Trois, cinq minutes. Donc, il vous met le timer et c'est comme quand on fait du gainage, on est là, yes, plus que quarante secondes, yes, plus que dix secondes, etc. C'est un effet psychologique, mais qui peut être très efficace. Ça peut être, je serre un peigne dans ma main, ça me fait un peu mal, ça distrait l'adversaire. Hop, on pense à sa douleur de la main, on pense plus à la douleur qu'on a dans le ventre. Bon, tout ça n'est pas redoutablement efficace, mais ça peut marcher. Alors, l'idée, c'est de tendre cette jambe-là et de monter celle-là le plus haut possible. En fait, c'est une position, on est presque sur le ventre. C'est vraiment, on est basculé, voilà, magnifique. Là, on voit bien que votre bassin est bien dans l'axe de la colonne, c'est parfait. Voilà, ça, c'est une position typique du travail. Après, il peut y avoir des positions plus dynamiques, vous pouvez utiliser ce fameux ballon de grossesse. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez le mettre sur votre lit pour faire des petits mouvements de balancier comme ça. Vous pouvez, moi j'adore, et ça souvent, c'est pas montré, c'est le mettre contre un mur. Et vous le mettez pile au niveau du bas du dos. Vous mettez vos deux jambes comme ça ouvertes et on fait des petits mouvements de balancier comme ça, et ça masse le bas du dos et puis ça berce. J'adore cette position. Super. Alors, il y a aussi le gaz hilarant qu'on donne maintenant. Oui, le gaz hilarant, on l'appelle aussi méopa ou protoxyde d'azote. C'est super, c'est génial. Il faut essayer. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on respire, on a l'effet du gaz. Vous n'allez toujours en amener ? Pour les pères, ce serait fantastique. Ils sont tellement stressés, ça leur ferait un bien fou. Eh oh, on vous a pas mal parlé. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas le prendre. En tout cas, ça peut être efficace. Il faut l'essayer pour voir. C'est pas mauvais pour le bébé, tout ça ? Non, bien sûr que non. Mais je veux dire, même pas un tout petit peu, quoi. Non, non, on contrôle les concentrations. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout ? Non, non, pas du tout ça. Un gaz très volatil, ça, on respire, on a l'effet. Ah ouais. Alors, non, quand on en travaille, autant en soirée, ça peut marcher, autant là. Oui, ben justement, il ne faut surtout pas... Et en soirée, il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Non, surtout pas. Parce que les histoires de gaz, justement, c'est à proscrire. Là, pour le coup, c'est très, très dangereux. Absolument. Mais je me souviens qu'on avait donné ça à mon petit Félix qui s'était ouvert. On l'avait recousu à vif. Et du coup, mais on ne reconnaît pas son enfant. Donc, c'est super déstabilisant. C'est super déstabilisant. C'est assez horrible. Tout à coup, il va... Mais c'est une espèce de rire de désespoir. Il est drongué, quoi. Oui, c'est atroce. Oh là là. Enfin bon, si ça a pu lui faire du bien. Vous ne me l'avez pas vendu, là, mon gaz et la ronde. J'adore. Bon ? Non, mais pour un adulte, ce n'est pas pareil. Il y en a partout, mon gaz et la ronde. Non, mais la pauvre. Comment ? Dans toutes les maternités. Normalement, il y en a dans toutes les maternités ou presque. En tout cas, vous demandez s'il y a à disposition, vous pouvez essayer. D'ailleurs, c'est des petites mesures que c'est en attendant la péridurale ou à la place d'une péridurale. Il y a des femmes qui, avec toutes ces mesures-là que j'ai présentées, qui tiennent jusqu'à la naissance. La péridurale, il faut sortir de l'automatisme. Peut-être vous en aurez besoin, peut-être vous n'en aurez pas besoin. Et en plus, il faut quand même dire que normalement, on a un postpartum qui a un tout petit poids plus cool. Si jamais on n'a pas fait de péridurale, non ? Ça peut. Ah ? Oui, oui, tout à fait. J'avais entendu ça. Mais beaucoup mieux. Merci beaucoup, Anna Roy, pour tous ces précieux conseils.